Vivre avec ce contexte du Covid, vivre dans ce contexte sanitaire, qu'est-ce que ça mène dans notre état d'esprit ? Qu'est-ce à quoi on pense ? Ça fait maintenant des mois qu'on vit, qu'on subit aussi. Alors qu'est-ce que, comment on peut vivre ça ? Comment on va en sortir ? On en parle dans casement réunionner. Roger, bonsoir. Bonsoir Gismi, comment tu vas ? Ça va, ça va, et je disais que c'est une question d'état d'esprit. Comment rester positif alors qu'on nous restreint nos libertés, on nous restreint ces sensations de liberté où on croyait qu'on était heureux ? Parce que tu dis bien où on croyait qu'on était heureux. Avec toi, je me méfie de ce que je vais dire. Bon, je serai prudent dans la formulation. Non, mais c'est vrai que c'est le bonheur qu'on a, en fait, il n'est pas dans l'attitude ou la position dans l'endroit où on peut être. La vraie liberté se trouve en soi. Mais on le voit avec ce contexte du Covid, on le voit autour de nous, et je suis le premier mauvais exemple, je dirais, ça nous touche, ça nous presse, ça nous, vraiment, ça nous enferme dans quelque chose. On a l'impression qu'on nous vole, qu'on nous arrache quelque chose. Tu as cette impression, oui, mais c'est dû à nos peurs. Nos peurs nous infligent des idées, des pensées qui viennent nous encombrer et qui nous battent à terre. Ils battent à nous à terre. Donc après, on ne sait plus quoi faire, on se bagarre les uns les autres, on dit on n'est pas bien et tout ça, mais on accepte. On accepte le fait qu'il y a quelque chose qui nous prend et qui nous kidnappe, en fait, qui kidnappe notre bonheur. Et parce que c'est, entre guillemets, acceptable parce que c'est quelqu'un qui a de l'autorité qui nous le dit, tu vois. Et au-delà de l'autorité, et je reviens sur chaque individu, c'est comment vivre ce moment-là ? Comment Guy Roger accepte ce contexte qu'on a dressé autour de lui, qu'on lui a imposé, sans que ça interfère sur son état d'esprit, sa bonne humeur, sa façon de penser, de penser positif ? Comment faire ? Alors, moi personnellement, je regarde les choses avec un regard qui ne subit pas. Je ne subis pas tout ça. Je mets le masque, mais je le fais consciemment, en sachant que je suis capable d'être heureux avec ou sans le masque, tu vois. Donc, ça ne me cause pas de problème. Sauf que, tu vois, celui qui prend attention, qui porte attention à tout ce problème qu'on a, eh bien, le problème devient de plus en plus gros. Alors, moi, j'ai dit, vis la vie. Vis l'instant, d'instant en instant, comme c'est, mais ne vis pas avec les pensées qui vont te mettre en bas. Vis avec ton cœur à chaque instant. Ce n'est pas grave que tu aies un masque ou pas, qu'on appelle ici maintenant la muselière. C'est un paradoxe. Ce n'est pas un paradoxe, parce qu'elles sont nombreuses, les personnes qui parlent de muselières au lieu de masques. Donc, on ne va pas résverser. Je ne vais pas être hypocrite non plus là-dessus. Mais il y a une chose quand même qui est vraie, c'est que imaginons qu'on est un réunionnais ou une réunionnaise qui habitons un petit peu dans les hauts, qui travaillons un peu la terre. Est-ce qu'on a cette capacité de s'émanciper de ce contexte sanitaire, de cette pression, de se dire qu'on, peu à peu, on n'a plus le droit de voir nos parents. On n'a plus le droit d'échanger avec nos voisins. On n'a plus le droit de s'asseoir un dimanche, de manger un bon curry volaille, de boire un petit coup de sec. Tu sais, la pression, elle est énorme. Elle est énorme sur nos sociétés. Elle n'a pas été seulement énorme maintenant. Elle a été énorme déjà au temps du pharaon, au temps de Jules César. Il y avait des civilisations qui ont été comprimées à vouloir, à obéir à l'autorité. Tu vois ? Et aujourd'hui, on se rend compte... On va juste faire un clin d'œil aux Juifs qui, pendant 400 ans, sont restés justement sous le joug de l'Égypte. Oui, d'accord. Pour parler, bien sûr, de liberté, d'accord ? Ils étaient esclaves à ce moment-là, d'accord ? Et c'est pour ça que je disais qu'on parle souvent de dire qu'on est esclave de quelqu'un. Et je vais aller plus loin. À quel point on est esclave de soi-même ? Ce sont nos pensées qui nous rendent esclaves. Justement, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est que toutes nos pensées que nous avons en nous, c'est ça notre ennemi. Ce n'est pas M. Macron. C'est ce que nous pensons. Et c'est ça qui fait en sorte que tu n'es pas épanoui. Parce qu'il y a quelque chose qui toujours vient te mettre la cloche sur quelque chose qui est beau, tu vois ? Et c'est pour ça que moi, je dis, quand on est joyeux, tu vois, de considérer cette joie-là comme sacrée. Comme sacrée. Parce que tu vois, dans ce monde, cette joie n'est plus sacrée. Tout le monde la brime. On fait n'importe quoi avec ça. On s'en fout de l'enfant. On lui donne une calotte parce qu'il est en train de faire quelque chose qui va le rendre joyeux. Parce qu'il n'a pas fait ses devoirs, il est en train de regarder un papillon. Donc on va lui donner une calotte. Mais la joie de vivre, c'est quoi alors ? C'est parce que toute notre vie, on nous a brimé la vie. Donc on ne sait plus c'est quoi vivre. Je vais mettre un bémol sur la calotte de l'enfant qui, au lieu d'étudier, est parti regarder le papillon. Dans l'absolu, je suis d'accord. Mais après, il faut quand même penser à tous ces parents qui ont quand même la responsabilité d'une famille, de cuillère à manger, de s'occuper de ses enfants, de l'éducation, ou parfois d'un travail même. Et ce n'est pas simple parfois pour eux de rester lucide, de rester objectif. Et parfois, la claque, elle part parce qu'il y a un peu de nerfs, il y a de la colère, il y a l'enfant qui n'obéit pas aussi. Donc ça peut expliquer, je ne dis pas, ça justifie. Ça peut expliquer la claque. Bien sûr. D'accord ? Je comprends ça. Le problème, c'est que nous sommes confinés à cet état de vivre. Et nous continuons, nous perpétuons la même vie en continuant à ne pas voir qu'est-ce qui se passe. Et moi, je dis peut-être que l'idée, ce serait de regarder vraiment pourquoi nous faisons toutes ces choses-là. Pourquoi nous avons si peur que notre enfant ne rentre pas dans la société, ne soit pas un succès, et ne soit pas un grand plaisir à voir. Devenu quelqu'un de bien, il a pu se mettre un petit crocodile ici. Moi, je pense que toute cette activité, c'est ce qui se passe. C'est ce qui nous empêche d'être libres. C'est ça qui nous empêche de vivre ensemble. – Guy Roger dit que finalement, ce contexte sanitaire, ce virus, ça grossit un petit peu ce qui existe déjà ? – Bien sûr. Parce que ce que nous savons de la vie, nous ne le savons pas. Mais la vie elle-même vient nous donner des coups de pied pour savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas s'attacher. Tu vois ? On s'attache au plaisir, au tout ce qu'on a sur la planète Terre. On veut toujours, on ne s'arrête jamais de vouloir. Le problème, c'est qu'en toujours désirant toutes ces choses-là, on fabrique la société. La société qu'on n'aime pas, qu'on critique tous les jours. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim, on critique, mais on la perpétue. – Deux choses. Le virus a été un révélateur. Ça, c'est une chose. Mais sur ce que vient de dire, Guy Roger, c'est une réalité. Il n'y a pas de problème, c'est vrai. Mais on revient à la même question. Comme la question initiale, pour ne pas subir tout le contexte sanitaire, comment l'être humain peut se libérer de lui-même ? – Alors, déjà, si tu veux te libérer de toi-même, il faut déjà savoir que tu es dans une prison. Ce n'est pas le tout de se libérer, mais il faut savoir de quoi tu te libères. Et la plupart d'entre nous, on ne sait même pas qu'on est en prison. On ne sait même pas qu'on est esclave. – Peut-être parce que la prison est dorée. – Oui, exactement. On ne veut pas quitter cette prison. Tu sais, ma voiture, mon argent, mes affaires, ma petite vie bien organisée tous les dimanches, je vais à la plage, tout ça, c'est bon ça, c'est merveilleux. Mais on ne veut pas quitter ça. On veut toujours perdurer le train-à-train, l'habitude. Et tout ça, c'est la zone de confort qu'on fait créer. – Parce que ces images-là donnent l'impression d'avoir un bonheur. – L'impression, tu dis bien. – Oui, je reste toujours sur l'impression parce que, de toute façon, après, on se rend compte que… – Exactement. Le bonheur, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on a besoin parce qu'on est malheureux. Donc, on cherche quelque chose qui va nous rendre heureux. Et ce qu'on trouve qui va nous rendre heureux, c'est tout simplement le désir qu'on a d'être heureux. On va trouver le désir qu'on a. – Je vais le dire parce que ça me tentait de la tête depuis un moment donné, cette phrase qui… Il est où le bonheur ? Il est où ? Juste pour dire que là… Mais comment, aujourd'hui, l'être humain peut concevoir un bonheur ? Parce que la question, elle est là. Quelle est la définition ? C'est quoi le bonheur ? Comment on le conçoit ? Est-ce que c'est la belle voiture, la piscine, la belle maison, le restaurant ? Le bonheur ? – Le bonheur. – Ces éléments-là forment un bonheur pour certains. – Pour certains, oui. Pour une société grande comme la nôtre, oui. C'est ce qu'on cherche. On cherche tous ce bonheur-là. Mais le vrai bonheur, c'est le fait d'être toi-même libre de tout attachement, de tout vouloir d'être heureux. Parce que quand tu veux être heureux, ton esprit est occupé à devenir quelque chose que tu n'as pas. Donc, ça s'appelle la tracasserie. Tu vas te morfondre tout le temps dans une tracasserie de ne pas avoir ce que tu veux et tu cours, tu cours et il y a ton désir. – Mais c'est là, peut-être, le paradoxe. C'est qu'on le voit depuis le début du confinement, le 17 mars 2020. – C'était le 17 ou le 11 ? – Non, non, on a commencé le 17. – Ah oui, d'accord. – Non, non, je n'ai rien dit. Je suis en train de réfléchir. Ça a duré 55 jours. Donc, le 11 mai, puisque c'est là qu'a commencé le déconfinement, la question, c'est que depuis ce 17 mars, le fait d'avoir réduit le champ d'action de l'individu, celui qui avait les moyens de bien vivre sa vie, ceux qui avaient leurs petites habitudes de sortie le soir, d'aller faire la fête, de manger, le fait que ce contexte sanitaire, ce virus ait réduit leur espace, ils sont malheureux ou ils ont l'impression d'être malheureux ? – Tu sais, on a continué. – En tout cas, ils sont frustrés, on voit qu'ils sont malheureux de tout ça. On voit qu'ils vivent mal ces moments-là. Alors, est-ce que c'est l'impression d'être malheureux ? – Non, ça, c'est une souffrance plutôt que bonheur ou malheur. Parce qu'on veut tous garder nos petits privilèges. Et maintenant, il y a quelque chose qui nous dit, non, tu ne fais pas ça. Tu vas confiner, va faire des choses que tu ne veux pas faire, mais tu fais. Tu vois ? Donc, il faut abandonner certains de ces privilèges, c'est-à-dire le privilège de se distraire, le privilège de pouvoir rencontrer des amis, mes amis. Ça, c'est des privilèges que tu as. C'est du plaisir, mais c'est un privilège que tu te donnes dans ce monde pour pouvoir te distraire. Parce qu'en fait, ce que nous voulons entre les uns et les autres, c'est de nous extiaper de l'autre un bonheur que nous aimerions pour soi. Tu vois ? Alors que dans l'absolu, tu vois, la vie nous entraîne à nous dire que ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher. Va à l'intérieur de toi et regarde combien tu es heureux si tu es en paix. Si tu n'as pas l'esprit occupé à vouloir toujours quelque chose de mieux, eh bien, tu vas voir que ton esprit est en paix. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Et ce n'est pas quelque chose que tu cherches, c'est quelque chose qui arrive, qui s'installe en toi. Mais on reste encore sur l'apprentissage ou le conditionnement ou le formatage. C'est savoir un petit peu si on peut donner une autre, de donner la définition du bonheur à d'autres choses. C'est qu'on puisse regarder autre chose comme quelque chose qui apaise, qui est agréable, qui rend, qui fait se sentir bien. Oui, mais ça, c'est une illusion. On se sent bien, mais on a, comme tu dis, c'est l'impression, on se sent bien. Donc, tout ce que vivent aujourd'hui les gens, ce sont des illusions. Bien sûr. On essaye d'attraper quelque chose qu'on n'a pas. On voudrait l'avoir, mais on ne l'a jamais. Tu sais comment on le dit sur notre planète. L'homme est un éternel insatisfait. Pourquoi on dit ça ? C'est parce que toujours, on cherche le bonheur qui n'existe pas. Donc, c'est une illusion. Il n'y a pas. Et c'est ça peut-être qui leur rend heureux. Ça leur donne du plaisir, mais ce n'est pas la paix. Le plaisir, c'est de chercher le bonheur. Et le bonheur, c'est de chercher le bonheur. Non, le plaisir, c'est de chercher le bonheur. Mais le bonheur n'existe pas. Donc, ne cherchons rien et tu verras que ta tête, quand elle est libre de chercher, c'est ça le bien-être. C'est ça le bonheur. Et que tu sois bien ou pas bien, tu es heureux. Tu es bien dans ta tête parce que tu ne cherches plus rien. Donc, c'est le fait d'avoir la paix, la paix, sans les tracasseries de vouloir faire quelque chose que tu n'auras jamais. Vu l'état d'esprit des personnes aujourd'hui, toujours en quête de quelque chose pour que ça aille mieux, pour qu'il y ait une meilleure sensation. Là, on est, je dirais, un petit peu mal barré. Parce qu'on est toujours en quête de quelque chose. Exactement. C'est ce qu'on disait, c'est l'insatisfaction. Et c'est toujours, on court, en fait, après notre propre envie d'être heureux. Tu vois ? Et il y a cette envie qui est immense, tu sais, dans toute chose qu'on voit autour de soi. La voiture, la femme de l'autre côté de la rue qui est tellement belle, on la veut. Et tout ça, c'est un engouement qui se passe en soi. Et on veut, on veut, on veut. Mais quelle frustration pour avoir tout ça, Jismi. Toute la frustration qu'il y a derrière, toute l'attente qu'il y a derrière tout ça. C'est ça notre tracasserie aujourd'hui. C'est que toutes ces attentes-là, on est tellement illusionné par le gain, la paix du gain, que toutes les attentes, on souffre, mais on dit peut-être encore un petit coup pour la route, on aura. Mais on n'a jamais, jusqu'à ce que tu mets le pied dans la tombe, ces choses illusoires, éphémères, ne vont rien te donner dans la vie. Alors, fais ton deuil. Dis-toi bien qu'il y a quelque chose qui est bien plus profond que ça. Mais c'est là où on voit, depuis que le monde est monde, que l'être humain ne fait jamais son deuil. Et que c'est une phrase que j'ai vue, que j'ai entendue, que j'ai peur. Et ce que l'on voit, généralement, c'est soit appartient aux autres, soit c'est quelque chose qui est inaccessible. Mais c'est ça qui nous donne du bonheur. C'est toute la frustration de se dire, on va se battre pour avoir ça. Ne serait-ce que lorsqu'on voit une jolie femme pour un homme, une jolie femme dans la rue, son désir, c'est même pas qu'il est amoureux, mais cet objet lui paraît tellement inaccessible, cette femme lui paraît tellement inaccessible, qu'il se sent obligé de la conquérir pour se dire j'ai fait quelque chose pour me rendre heureux. Alors que ça lui fait rien, quelque part. Mais en fait, alors s'il dit je vais faire quelque chose pour me rendre heureux, il faut peut-être que, quand on parle comme ça, Jismi, quand les gens nous écoutent, il faut peut-être remarquer que derrière tout ça, il y a un intérêt égocentrique. Et cet intérêt égocentrique, elle n'est pas seulement à travers les yeux que tu as pour la femme, mais à travers les yeux que tu as pour l'argent, à travers les yeux que tu as pour le riche, pour devenir riche. Et ça fait que nous avons un monde tellement enfoui dans une espèce de regard intéressé, qu'on ne voit pas la réalité. On ne voit pas la réalité. La réalité, elle est toute autre chose. Mais il ne faut pas que le regard intéressé puisse nous divertir, nous biaiser la vue. Oui, mais quand on voit qu'aujourd'hui, au bout de tant de mois, 55 jours de confinement, un reconfinement, avec des règles barrières qui sont toujours là, juste ça, ça révèle à quel point on n'est pas capable d'élever notre esprit et de voir différemment. Oui, mais tu vois, je ne dis pas que le monde s'éveille. Je dis seulement que celui qui écoute là, nous entend, peut-être qu'il peut prendre conscience que quelque chose est en train de se passer dans l'histoire de la race humaine, dans son cœur, à celui qui écoute. Parce que ça se passe au niveau individuel. Ce n'est pas quelque chose qui va toucher tout le monde d'un coup. Ne crois pas ça. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui touche le cœur de celui qui peut écouter, qui peut entendre, qui a envie d'être heureux, qui a envie de quelque chose de complètement différent de tout ce qui se vit sur la planète Terre et qui a vu tout le malheur sur la planète Terre et qui n'accepte pas de vivre médiocrement la vie. Parce que vivre la vie, c'est quelque chose qui est donné à tout homme, tout homme et toute femme, mais en plein pot, avec une grande émergence, une manifestation de joie, telle que quand tu as cette joie-là, tu contamines le monde. Et c'est ça. Il faut commencer comme ça. Alors, j'allais dire qu'on a cinq sens. Et Guiroji vient de dire qu'il faut écouter avec son cœur. Alors, la question, c'est combien d'entre nous sommes-nous capables d'écouter avec notre cœur ? Il y a une façon de faire ? Déjà, porter attention à toute la beauté autour de toi. Déjà, regarde la beauté. Regarde qu'est-ce que la vie nous a offert. Nous a offert les arbres, les oiseaux, les fleurs, le soleil. Et bien souvent, Jismi, on passe à travers l'existence comme ça, mais on reste aveugle. On ne voit pas la beauté. Et parce qu'on est trop occupé avec nos tracasseries de vouloir ce bonheur. Il n'y en a pas. Arrête. Arrête-toi. Et tu verras que derrière tout ça, quand tu seras attentif à cette beauté, tu vas comprendre que l'essence de cette beauté, elle est dans ton cœur. L'essence de la beauté est dans le cœur. Ça, j'entends. Mais je me mets à la place de n'importe quel individu qui est devant sa télé. Et je me dis que cette beauté-là, je ne la vois pas. Je ne peux pas la toucher du doigt. Non, tu ne peux pas la toucher du doigt. Et donc, elle n'existe pas. Oui. Alors pour lui, il n'existe pas. Parce que son plan, sa dimension, elle est matérielle. Mais tu vois, quand tu t'élèves de la dimension matérielle, il y a une dimension qu'on appelle, en général, c'est la spiritualité. Tu vois, c'est une dimension autre que matérielle. Donc, il y a une dimension en soi qui est comme ça. Il y a soit tu es dans le plan matériel et tu penses, tu penses, tu ambitionnes, tu veux faire des choses, tu veux gagner, tu veux avoir le bonheur. Et là, tu es dans un plan matériel. Ou soit tu dis, tu as compris que ça, ça ne t'emmène nulle part. Et tu commences à réfléchir. Tu dis, mais comment je vais aller là, dans cette autre dimension ? C'est alors que ton esprit prend le rôle pour t'emmener là. Parce que tu t'es arrêté une fois dans ta vie. Et quand tu t'arrêtes, tu vois la beauté. Parce que tu prends le temps. C'est pas le temps qui te prend. On prendra le temps, la semaine prochaine, justement, de voir comment on peut voir cette beauté, voir la vie différemment. Et que ce soit avec ses cinq sens ou avec son cœur ou avec son esprit, d'ailleurs, voir un petit peu comment on peut mieux regarder la vie et se regarder soi. Merci, dit Roger, pour cet échange. On en parle lundi, la semaine prochaine, en fait. On en parle la semaine prochaine. Et puis, on aura l'occasion de voir un petit peu comment on peut essayer de montrer que le cœur a aussi les yeux de Chimène. Merci, dit Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, à la semaine. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501